Cela fait 20 ans qu'il n'avait pas revu ces images. Philippe Flamand et Didier Cugeron étaient tous deux sur les lieux du drame, ce 8 septembre 1997. C'est des souvenirs qui sont impérissables et qu'on revoit avec une certaine émotion. Un peu avant midi ce matin-là, un camion citerne transportant des hydrocarbures force le passage à niveau de Port-Saint-Foy. Le train Bordeaux-Sarla est sur les rails, le choc est violent, l'explosion dévastatrice. Ça a fait comme un éclair, j'ai le sentiment que ça faisait comme une bombe qui explosait. 13 personnes périront dans les flammes, 68 blessés sont à prendre en charge. Les pompiers de Gironde et de Dordogne arrivent sur place. Je vois déjà un panache de fumée noir qui n'arrive pas de grandir. Et donc je connais la nature de l'intervention et je me demande ce qui va m'attendre. C'est le chaos. Le plan rouge est déclenché et pour la première fois, une cellule psychologique est ouverte aux familles des victimes, mais aussi aux hommes du feu. C'est évident qu'un accident avec autant de victimes, c'est compliqué à aborder d'un point de vue technique, mais c'est compliqué d'un point de vue psychologique. Et puis on peut avoir des séquelles chez nos personnels. Et ça c'est important, on l'a appris à pourcent de fois. Le conducteur du camion, devenu tétraplégique, sera condamné à trois ans de prison avec sursis. Mais qu'en est-il du passage ferroviaire, classé comme dangereux depuis de nombreuses années ? En 2002, la construction d'un autopont sécurisera définitivement les lieux. Il ne permettra pas cependant d'effacer les souvenirs de cette dramatique journée. Ce pont, quand on le franchit, on ne franchit pas comme un autre pont. On a toujours, notre rocard croise toujours la stèle et c'est toujours un moment difficile.